Serais-tu prêt à porter l'uniforme pour aller au collège et au lycée ? C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, le jour de la rentrée scolaire. Dès cet automne, à la Toussaint, le ministre détaillera les modalités d'expérimentation. En France, le port de l'uniforme dans les collèges et lycées a disparu après la crise étudiante de 1968. En revanche, à l'école primaire, il n'a jamais été obligatoire. Les élèves portaient simplement une blouse pour se protéger de l'encre de leurs plumes. Aujourd'hui pourtant, plusieurs établissements publics l'imposent encore, comme les lycées militaires et l'internat d'excellence de Sourdin. C'est dans les départements d'outre-mer que le port de l'uniforme est très courant, notamment en Martinique, où un tiers des établissements l'imposent. Pareil en Guadeloupe, de la maternelle au bac, ainsi qu'en Guyane. En métropole, plusieurs élus se sont déjà dit favorables. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Louis Alliot, le maire de Perpignan, ou encore Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais les maires n'ont pas le droit d'imposer le port de l'uniforme, ils peuvent simplement le suggérer. L'annonce du ministre de l'Éducation nationale est donc une étape supplémentaire. Brigitte Macron aussi s'était déjà dite pour le port de l'uniforme à l'école. Selon la première dame, l'uniforme gomme les différences sociales et permet de gagner du temps, car c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin, et de l'argent par rapport aux marques. Le lendemain, le 12 janvier, une proposition de loi du groupe Rassemblement national sur le port de l'uniforme était rejetée à l'Assemblée nationale.